Au soir du 7 octobre 2023, le président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mungenghi, a communiqué sur la mise en place du nouveau staff technique provisoire des Panthères A sur Gabon 1ère. C'est pour la huitième fois depuis 1970 que la sélection nationale sera dirigée par un Gabonais. Thierry Mouyoma, ancien défenseur international gabonais, remplace à ce poste Patrice Neveu, accompagné par son adjoint Cédric Moubamba, lui aussi ex-international. C'est seulement la deuxième fois que la sélection a à sa tête un ex-international, et pour la première fois dirigée exclusivement par des Gabonais. A l'instar de Daniel Cousin et d'Éric Moubamba, tous deux nommés au poste de manager. Ils auront la lourde mission de rehausser le niveau et d'améliorer les performances de leur poulain. Bonne nouvelle pour bon nombre de Gabonais qui donnent leur ressenti. Daniel Cousin, c'est un papa, il a fait la fierté de l'époque. On a Éric Moulungui, même s'il aimait mettre ses petits maillots ou lombrines, il l'a apporté. Je suis bien d'accord pour que ces vieux-là reviennent encore, apporter du bonheur à ces petits qui sont nos grands-feurs aujourd'hui. Cousin a joué à l'équipe maçonneuse depuis l'époque d'Azingo. Il connaît, il connaît tous les petits qui jouent aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de se mentir. On retourne à la case départ. Si dans d'autres pays, on reprend la case départ, ce n'est pas nous au Gabon, on ne peut pas le faire. Normalement, on doit d'abord bien souiller l'équipe nationale parce qu'il y a tellement de désordre dans cette équipe nationale. À chaque fois, on va faire tourner le même effectif alors qu'il y a des joueurs Gabonais partout, partout, partout. Mais à chaque fois, on va toujours voir le même once. Tout le monde est bon. Donner aussi la possibilité aux jeunes Gabonais qui sont plus précisément dans le Gabon à ce moment-là, qui sont dans les clubs. Mais on ne fait pas ça. Il y a d'autres aussi qui prouvent dans certains pays. Mais on ne fait pas appel à ces jeunes-là. On fait toujours confiance aux mêmes personnes alors qu'ils ne foutent rien sur le terrain. Bon, on ne sait jamais. Il faut toujours donner la chance à tout le monde. Certes, ils n'ont pas été dans des concrets, mais ils ont quand même eu une expérience en matière du football gabonais. Ce n'est pas parce qu'on est Gabonais à 100%, mais il faut avoir la foi. Il faut qu'on se dise que nous sommes des Gabonais, on dirige les autres Gabonais pour que le nom du Gabon aille en avant en matière de sport, surtout le football qui est le roi des sports. C'est une nouvelle page du sport roi gabonais qui s'ouvre avec le retour des nationaux aux commandes des Panthères du Gabon. Il ne reste plus qu'à patienter afin de juger le maçon au pied du mur et voir si les attentes mises en ces derniers porteront des fruits escomptés. Générique 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 Générique